Donc le secret du changement, savoir écouter, vous savez le Midrash il dit, pour commencer, pour introduire, il dit que quand un homme il tombe d'une hauteur, c'est d'ailleurs ce que j'ai eu peur cet après-midi pour le chien, vous voyez on pense même au chien, je me suis dit il tombe le chien à Barminan, qu'est-ce qu'il va se faire ce chien en tombant ? J'étais en stress jusqu'à ce qu'il a descendu des buissons, je me demandais ce qu'il allait arriver. C'est pareil, à Mavzil, à Mavzil, quand un homme il tombe à bataille, sur chaque membre et membre, on va devoir le soigner, et un docteur pour le bras, et un docteur pour les pieds, et un docteur pour le visage, et un docteur pour la peau, etc. Et bien le Midrash dit que chaque juif, en fait, en faisant les mitzvot, il se soigne. Ça veut dire quoi qu'il se soigne ? D'après la Kabbalah, alors moi je ne suis pas du tout kabbaliste, mais d'après la Kabbalah, et bien on nous dit qu'une personne dans ce monde-là, selon les actions qu'elle fait, elle va apparaître entre guillemets en haut. C'est pour ça qu'on a 613 mitzvot qui sont départagés entre les 365 tendons, ne me demandez pas ce que c'est, si on a des docteurs peut-être qui comprendront de quoi ça parle, et les 248 membres. Plus une personne, je donne un exemple, elle met cette filine, et bien elle fait exister son bras dans le monde de l'au-delà. Et en fait, on aura compris qu'en fait, plus une personne dans ce monde-là, elle a fait les mitzvot, elle a accompli les mitzvot, plus elle va en fait exister dans ce monde. Et c'est ce que Isaïe d'ailleurs nous disait, « Shimou, écoutez la Torah, et que votre âme vive, non pas dans ce monde, mais dans le monde futur. » Et donc, on veut savoir ce soir, c'est ce qu'on va essayer de développer, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter ? Vous allez me dire, c'est tendre l'oreille. Oui, mais il y a un autre proverbe qui te dit, de la même façon que c'est rentré de cette oreille, ça ressort de l'autre oreille. C'est un peu la vie de tous les jours. Or, Hitro, on voit, Hitro, c'est, pour vous situer, le beau-père de Moïse. Très rapidement dans l'histoire à Botaille, qui était Hitro ? On en a parlé souvent dans Angmara, qu'il y avait trois personnes qui étaient sous le conseil de Paro en Égypte. Paro se sentait envahi par les Juifs, et donc il demande à savoir que devait-il faire pour ne plus être envahi par les Juifs ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Trois personnes étaient là-bas, Hitro, Iov, et Bilham. Hitro, il s'est sauvé. Il a dit, moi, je ne reste pas ici. Je ne suis pas là pour détruire le peuple juif. Et il s'est sauvé, à Botaille. Un qui s'est tué, c'était Iov. Et on sait que Iov, la Torah dira de lui, tu t'es tu, eh bien, ton mazal, ta destinée va se taire. Et on sait très bien que Iov, c'est celui qui a souffert le plus dans sa vie. D'ailleurs, j'ai en tête, une fois, une personne dans la communauté, pas forcément marseillaise, comme quoi, c'est important le nom, très chers amis. Quand il s'est converti, il s'est fait appeler Iov. D'accord ? Ou il s'est fait, ou il s'est appelé Iov ou Hitro ? J'ai un doute. En tout cas, il a eu une vie très difficile. Je crois qu'il s'est fait appeler Iov. Je me rappelle bien. J'ai un doute, mais je suis pratiquement sûr. Il s'est fait appeler Iov. Et il a eu des problèmes toute sa vie. Le nom, c'est important, le nom qu'on prend. D'accord ? Bon, ça, c'est Iov. Et Bilham, qui lui, eh bien, a dit, il faut les noyer, lui-même sera assassiné plus tard et il sera plus tard tué, plus précisément, par les Juifs durant une guerre. Maintenant, Moïse, il arrive chez Hitro et il dit à Sipora, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu as pu puiser ton eau plus facilement ? Eh bien, il lui dit, parce qu'il y a un Égyptien qui m'a aidé. Un Égyptien ? Il a deux chutes crues qu'on était venu le chercher pour lui régler son compte de la part de Paro. Et qui était cet Égyptien ? Moïse. Et le Targou, il a atteint de Benoziel de nous dire que Moïse est resté douze ans emprisonné dans un trou. Je vous l'ai raconté déjà. Bon, et après, douze ans plus tard, il dit, tiens, il faudrait que je déblaye le corps. Après douze ans, il a dû mourir et il voit qu'il est en pleine forme. Qu'est-ce qui s'est avéré ? Que sa fille, Tsipora, elle continuait de donner à manger à Moïse et c'est comme ça, finalement, qu'il a été sauvé. Donc après, Moïse part en Égypte pour sortir le peuple juif et Hitro, finalement, garde, entre guillemets, sa fille avec les enfants de Moïse. Pourquoi il les a gardés ? Parce qu'Aaron lui a dit, tu ne vas pas amener ta femme et tes enfants alors qu'on a déjà le peuple juif. C'est comme amener à l'époque que Dieu nous en préserve en 39-45, penser à amener sa femme et ses enfants en Allemagne. Donc il a dit, toi, tu veux amener tes enfants en Égypte ? On n'en a pas assez avec les souffrances de tous les juifs qui sont en train de souffrir et finalement, Tsipora et ses enfants sont restés chez Hitro. Et c'est donc dans cette paracha que Hitro dit, on va aller voir ton mari. Je vais te ramener à ton mari et c'est ça que dit d'ailleurs Hitro à Moshé si tu ne sors pas pour mon respect, sors pour le respect de ta femme, pour le respect de tes enfants. Il rencontre Moshé. Comment Hitro, il a su que c'était terminé ? Eh bien, Vaishma Hitro. Hitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu, très chers amis ? Eh bien, il a entendu la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. c'est ce qui fait que Hitro ça l'a réveillé. Et Rabbeinu Yonah dira de Hitro Aliedé Hashmiah quand quelqu'un il sait vraiment écouter Adam, Yotse, Mea, Fela, Leora. Un homme, il peut sortir de l'obscurité à la lumière. La question qu'on pourrait se poser est, quelle est tout d'abord la définition comme on a dit d'écouter ? Et en plus de ça, qu'est-ce qui a fait que Hitro finalement s'est senti convaincu plus que les autres ? Alors, d'abord, il faut dire ce qui se passe dans l'époque dans laquelle on vit. Shabbatom à mes beaux-parents qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que le shiour, il est l'élunishmat rachel aziza bataïcha pour qu'il s'askara senandji. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de Torah. Regardez sur les sites internet, moi j'ai des rapports de YouTube par rapport à mes cours que vous écoutez, ils sont après dispassés sur internet. Des millions de vues, des millions des gens qui écoutent. Mais par rapport aux gens qui font des chouva, c'est très minime. Pourtant, il y a des gens qui écoutent des heures et des heures de Torah. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent. Moi-même, je vois, on parle avec des gens, on s'assoit, on investit et on parle, mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes. Combien de fois on s'est réveillé, on entend une belle parole, on entend quelque chose qui finalement, ça donne envie, ça donne envie de changer. Mais cette écoute, finalement, en rabotaille, elle ne va pas forcément nous ramener. Pour ceux qui étaient ce matin, j'ai raconté une anecdote qui, je pense, qui vaut le coup d'être répétée ici. J'ai dit, le rafchard, il racontait que, ce n'est pas le rafchard, excusez-moi, c'est le raf Lévinstein de qui j'ai ce livre, justement, que je viens de recevoir. Il dit qu'il y avait quelqu'un, il était à la maternelle. Ah, il a dit, cette maîtresse, elle ne me plaît pas trop. Mais quand je grandirai au CP, j'en aurai une meilleure. Là, je me mettrai en forme. Et puis après, maîtresse sur maîtresse, le primaire, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Le secondaire, là, je vais m'y mettre à fond. Puis ça va faire plaisir à mes parents. Il y a bientôt le bac qui arrive. Là, il a fait encore des années de classe terrible. Le bac, c'est tout juste, il a eu la moyenne. Bon, après, quand je vais commencer les études, là, ça ira mieux. Je vais m'y mettre à fond. Je vais être la fierté. Finalement, il a fait une petite formation comme ça sur le pouce. C'est tout juste, il a de quoi. Après, il faut maintenant que je m'inquiète de me marier. Bon, quand je serai marié, je serai bien chez moi, à la maison, dans mon domicile. Là, je me prendrai en main et je montrerai qui je suis. Puis après, quand il s'est marié, il y a eu des enfants. Oh là là, maintenant, il y a des enfants à la maison, ce n'est pas possible. Je ne m'en sors pas. Bon, quand les enfants, ils seront mariés, là, maintenant, ça marchera. Je me mettrai, je serai quelqu'un. Après, il faut les marier, les enfants, c'est des soucis. D'accord ? Une vie à marier, mon Dieu, quel souci, on le dit d'ailleurs. Bon, alors voilà, maintenant, il faut les marier, tout ça. Bon, après, quand je serai papi, je serai à la retraite, tranquille. Là, je serai quelqu'un. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve au paradis. Mon Dieu, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps. Voilà, cette histoire, elle nous fait sourire. Mais ça veut dire que, et c'est ça que dit à Kadosh Baruch Hu, au peuple juif, si vous n'acceptez pas la Torah, là-bas sera votre enterrement. Pourquoi là-bas ? C'est ici, n'accepte pas la Torah, puisque c'est les derniers garants avant que le monde retourne au Tohu Vavohu. Non, c'est le mot sham. Les commentateurs, ils disent que le mot sham, le Rav Rahim Shmoulovitch, il dit, c'est une moussard, c'est une leçon de morale. Ne dis jamais, quand je serai là-bas, je ferai quelque chose. Parce que, quand tu seras là-bas, tu n'auras pas l'occasion. Quand tu seras là-bas, ça ne sera pas possible. Tu auras toujours quelque chose. Donc, c'est ça. Et souvent, on se le dit avec mon épouse, on parle très souvent de ça. Il ne faut jamais se dire, bon, plus tard, quand on ira, il dit, tu comprends, c'est le corona. Moi, j'avais un copain, il m'a donné une leçon dans ma vie, il m'a dit, il ne le dit jamais après. Maintenant. Oui, mais tu comprends, mais peut-être que maintenant. Il faut devenir des hommes du maintenant ou des femmes du maintenant. Oui, mais tu comprends, le corona, c'est compliqué. Maintenant, tu as l'occasion. Fais, n'attends pas. C'est ça, le fait de dire sham, le fait de dire, quand je serai là-bas, je ferai quelque chose, quand j'aurai mon bureau, quand j'aurai ma table, quand j'aurai mon... Non, on n'attends pas. Maintenant. Et c'est ça. Et comme on a dit, et pourquoi ? Je vous raccourcis le cours de ce matin. On a dit, parce que Dieu, il n'a pas besoin d'anges. Quelqu'un qui n'a pas de soucis, quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, quelqu'un qui est dans l'idéal, c'est quoi ? C'est un ange. Nous, ce que Dieu, il veut, c'est qu'avec notre paquet de soucis, avec nos paquets de problèmes, on soit des gens. Ça, c'est la vraie avouée d'Hatachem. Et ça, c'est quelque part, ce que Yitro nous dit, Mâche-moi, Shama, Ouba. Qu'est-ce que Yitro a entendu, et il est venu. C'est ça, ce qui fait la différence de Yitro, de tout un chacun. C'est qu'il n'écoute pas simplement, Ouba. Il vient aussi. Le fait de venir, Rabotai, ça change tout. Parce que quand tu viens, et que tu t'engages, c'est plus simplement une écoute, c'est exactement, ce que Dieu, attend de toi. Alors, on pourrait poser la question, comment comprendre, Yitro, pour vous remettre dans le contexte, le contexte, c'est comme si demain, vous allumez BFM TV, et vous entendez dire, le pape François, part s'installer à Benébrac, dans la yeshiva de Ponyovitch, et il va étudier la Torah, du matin au soir. Ça vous fait rigoler, je vois M. Lévy rigoler. Mais c'est exactement ça. Yitro, il était Kohen Midian. C'était le prêtre de Midian, le pape de Midian. Et il vient, et après il dit, M. Rabeenou, maintenant je vais aller convertir. Et puis après, quand François arrive à Benébrac, il monte une yeshiva, la yeshiva de François. C'est ce qu'il a fait Yitro, à Botaille. Kohen Midian, chez Baléit Gaïer. Et comment on sait, qu'il a remarqué cet acte ? Il a remarqué la teshuvah de Yitro, c'est qu'on donne une parasha en son nom. Pourquoi en donnant une parasha en son nom ? Parce que regardez dans la shira de la semaine dernière, Shameu Amim, tous les peuples, ils ont entendu ce qu'Yitro, il a entendu. Irgazoun, ils ont tremblé. D'accord ? Khil Ahaz, ils se sont inquiétés. Irgazoun s'est inquiété. Khil Ahaz, Yoshwe Pelachet, ils ont eu un frisson. Les habitants, les Félistins, ils ont rasé Moraad, une terreur les a attrapés. Nivalou, ils ont tremblé. Mais après tout ce cinéma, il n'y en a qu'un seul qui revient, Yitro. Et ça, c'est remarquable. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Donc ça, c'est remarquable, parce que tout le monde s'est manifesté, tout le monde a eu un sentiment de peur, voyant le peuple juif sortir avec autant de miracles. Mais finalement, qui vient de tout cela ? Il n'y a que Yitro. Et le garçon de Vilna, qui voyageait beaucoup à l'époque, eh bien, correspondait beaucoup avec sa famille par lettres. Parce qu'il voyageait, donc il envoyait des messagers, des gens avec des lettres. Et il écrit Il y a le livre des paraboles et il y a le livre de l'Ecclésiaste. Il demande à sa famille « Lisez tous les jours ces livres ! » Mais attention ! Ne les lisez pas pour une simple connaissance, mais soyez acteurs de ce que vous allez entendre. Vous savez, et moi je dis toujours, c'est très bien quand on a un livre, des fois on prend un beau teint, un gros livre comme ça, de 100, 100 pages, mais après on ne se rappelle plus de tout ce qui est important. Je l'ai dit à mon ami Melchior avec qui j'étudie chaque semaine. Qu'est-ce qu'on fait ? On souligne. Vous soulignez les passages qui vous réveillent. Et après, vous reprenez le livre à la fin et vous repassez que ces passages. Vous allez voir quelle force vous allez avoir. Parce qu'en fait, c'est comme un citron. Vous le pressez. La peau et la grume, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Mais le jus, ça, je le garde. C'est ça. Gardez les passages qui m'ont impressionné. D'accord ? Moi, je fais ça, ça va plaire à mon ami Michael qui est parmi nous ce soir. Moi, je fais ça avec des articles des fois. Il y a des articles qui sont tellement intéressants, je les découpe. Je pense à l'article que tu avais fait par exemple sur M. Besside. Je l'ai découpé, je l'ai gardé. De temps en temps, je le relis pour m'impressionner, pour me faire un petit peu un aperçu de ce que j'ai connu de lui. Donc, c'est important. Ça, ça s'appelle faire une lecture qui finalement ne me laisse pas insensible. Et comme disait Nachmanide aussi à ses enfants, « Evez a ir likro bat Torah tamid. Lis la Torah. » Et là, j'ai une pensée à nos grands-mères qui avaient cette force. Je pense à ma grand-mère du côté de ma femme, Denise, que M. Lévi, vous avez connue. Elle me dit « Chaque semaine, elle lisait la paracha. » Parce qu'on s'imprègne. On lit la paracha dans le Pentateuch. Et ma grand-mère du côté de mon père aussi, Mamilda, chaque semaine, elle lisait. Il faut lire la Torah. Pourquoi ? « Chetuchal lekaïma » C'est en la lisant que tu vas l'accomplir. « Bekaacher takoum minasefer » Et quand tu te lèves de cette lecture, « Techapes beacherlamad ta » « Garde les points forts de ces versets » « Ki imiejbo davar jetuchal lekaïmo » Que si tu vas prendre quelque chose, que tu vas pouvoir apprendre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent le Gaon et le Ramban ? Qu'est-ce qui s'appelle lire ? C'est être marqué au point d'avoir envie de pratiquer plus. Et ça, les Rahamim, ils vont dire à Botaï. On peut lire. On peut lire beaucoup, beaucoup. Mais d'ailleurs, il a dit que ce ne soit pas simplement de la culture. Si c'est de la culture, comme Torah chez « Enam et Vialidema » « C'est sofalid batel » Une Torah qui ne t'a pas amené à pratiquer plus, elle va s'annuler. Elle ne va pas. Ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas du français. Quand tu lis des mathématiques, tu ne deviens pas plus en chiffres ou tu ne deviens pas un nombre. Tu n'as pas une forme de trois sur ta tête. Mais la Torah, elle est censée te transcender. Et si finalement, c'est rester au niveau de la culture et des connaissances, ça ne sert à rien. Parce que la Torah, elle est justement censée par son étude faire de toi quelqu'un d'autre. C'est ça la force de la Torah. Mais quelqu'un qui va écouter finalement sans passer de la connaissance à la pratique, ça ne vaut pas le coup. Vous savez d'où je le sais, c'est le schéma Israël. Qu'est-ce qu'on dit ? « Schéma Israël Hachem Eloke Nouachem Echad Écoute Israël Hachem et notre Dieu Hachem est un. » Ok, j'ai écouté. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? « Ve'a'aftah et Hachem Elokecha » Comment va se traduire cet amour que tu as pour Dieu ? « Bechol l'Evavra avec tout ton cœur Bechol nafchecha avec tout ton âme ou vechol me'odecha et avec tous tes moyens. » Ça veut dire que l'amour que tu as pour Dieu, il ne peut pas rester une simple écoute du schéma Israël. De schéma Israël, tu passes à « Ve'a'aftah et Hachem » Comment ? Avec toutes les actions possibles et c'est ce que continue le schéma dans le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe qu'est-il écrit « Où l'Evdo bechol l'Evavrem » Tu vas le servir ou « Bechol nafchechem » ou « Frol me'odechem » C'est ça le message du schéma Rabotai. Le message du schéma c'est de dire finalement aux hommes vous pouvez aimer Dieu et puis on vous croira sur cet amour mais il faut le traduire par des actions et c'est ce que fait Hitro « Mâche-moi Chama » Qu'est-ce que Hitro a entendu ou pas ? Il est venu. C'est pas rester une simple écoute une simple écoute elle peut pas faire quelque chose mais une écoute qui amène à une action « Chimou » Écoutez que votre âme vive de cette écoute mais si quelqu'un finalement reste dans la théorie il reste dans la contemplation moi je vois des fois les gens ils sortent des cours « Rav c'est magnifique c'est magnifique mais qu'est-ce que tu fais de ça ? » C'est pas pour parler de moi mais moi je me rappelle quand on sortait d'un chiour du Majliar à l'époque 250 étudiants assis comme ça à Bnevrak le Majliar il parle je vous promets on sortait on n'osait même pas aller manger ou alors je suis parti trop loin à Bnevrak je reprends l'avion je réatterris à Marseille un chiour monsieur Lévy de Rav Meir se bague une veille de Kippour ou de Rosh Hashanah le bête Myriam je sais pas si il y a les Ben Arous avec nous les gens ils venaient l'écouter au bête Myriam jusqu'à dehors je vous promets on sortait de là-bas on tissu bait comme des robots on savait plus si on devait aller marcher à droite marcher à gauche ou rester dans la synagogue pourquoi ? parce qu'on avait été transcendés transcendés et ces moments-là il faut les privilégier quand tu te sens transcendés par un cours privilégient le changement pourquoi ? c'est quoi ? c'est un gourou c'est pas un gourou laisse le gourou de côté c'est juste que si tu écoutes sans finalement transcender c'est que c'est resté de la culture et puis de cette Torah qui t'a senti quelque chose vous savez on dit que jusqu'à aujourd'hui c'est la paracha de Hitro cette semaine on dit pourquoi les religieux ils bougent comme ça ? parce qu'ils ont encore un peu du tremblement de Arsenaï ben quand vous écoutez un cours aussi loin que vous pouvez être vous n'êtes pas obligé d'être religieux je ne parle pas qu'à vous je parle à tous ceux qui ont écouté ce cours quand vous écoutez un cours et que vous vous sentez vibrer ce n'est pas des sentiments chose sentimentale j'en ai l'idéal non ce n'est pas une chanson c'est qu'en vous en vous il y a quelque chose qui est en train de vibrer c'est quoi ? c'est la Nechama Relek Eloha Mimaal il y a quelque chose en toi d'accord ? qui fait que tu as envie de changer alors pourquoi tu ne t'écoutes pas à toi ? c'est le Relek Eloha Mimaal et je vais aller plus loin que ça ceux qui n'ont pas cette Torah comment l'Anechama je vous l'ai dit au moins dix fois mais je vous le répète comme il dit Patrick Bruel je le dis quand même comment les gens qui n'ont pas qui n'ont pas de Torah ils s'alimentent en écoutant de la musique tu écoutes un Jean-Jacques Goldman tu écoutes un Patrick Bruel ça te fait vibrer d'accord ? c'est l'Anechama qui vibre parce que la musique c'est quelque chose de spirituel tu écoutes une belle poésie tu écoutes une belle chanson voilà tout ça parce que l'Anechama elle a besoin de ce spirituel mais tu ne peux pas rester à ce stade tu ne peux pas rester sur le stade de la contemplation tu ne peux pas rester sur le stade parce que tu n'avanceras jamais dans ta vie maintenant je vais vous dire encore quelque chose de plus fort que ça et puis quand tu écoutes quelque chose et que ça t'a réveillé et bien ça t'oblige encore plus je vais vous dire je vais vous expliquer ce que je veux dire moi je suis rabbin vous le savez d'accord ? maintenant moi je vois des choses pas que dans notre communauté pas du tout même dans notre communauté c'est exceptionnel mais moi je vois des choses des fois qui mérissent les cheveux sur la tête à Marseille d'accord ? des gens qui ne savent pas alors qu'est-ce que tu te dis toi ? celui qui va droit dans le mur qu'est-ce qu'il te dit ? mais vas-y dis-lui dis-lui qu'il fait n'importe quoi dis-lui qu'il n'est pas religieux mais des fois il faut savoir qu'il faut se taire c'est pas on ne doit pas toujours pourquoi ? parce que la Torah le dit parce que si tu leur dis donc maintenant ils seront au courant donc en fait tu vas les rendre plus redevables que quand ils ne connaissaient pas vous le comprenez ça ? mais c'est la même chose ça veut dire que plus tu écoutes des choses dans ta vie plus à Kadosh Baruch des fois tu te dis mais pourquoi je m'en prends dans la tête ? attends je fais des efforts j'écoute le rabbin Chocron tous les samedis soirs j'écoute des cours à longueur de journée et je m'en prends encore plus mais évidemment mais c'est toi qui t'es mis là-dedans plus tu écoutes plus tu connais plus tu connais plus tu es idiot tu te moques de qui là ? ça te plaît ? je vois que tu trembles je vois que tu kiffes et après tu ne fous rien c'est toi qui t'es mis là-dedans alors tu vas dire mais je ne fais plus rien alors non ne fais pas plus rien mais ce que tu as compris assimile-le c'est ça la vraie écoute c'est quoi ? c'est que quand je mets je mets en comment dire ça en pratique ce que j'ai écouté ouais mais c'est trop difficile pour moi c'est pas trop difficile puis on ne t'a pas dit on ne t'a pas dit de tout terminer que Dieu amène une grande réfoua chez les mains à mon docteur que j'avais à l'époque Albert El-Kies il me disait toujours cette phrase que Dieu il amène vraiment une très très bonne santé il disait toujours on ne t'a pas dit de devenir extrémiste avec les péotes et la barbe et le fil sur la tête on ne t'a pas dit de devenir comme ça mais par contre tu n'es pas dédouané pour dire comme on a dit tout à l'heure plus tard plus tard plus tard je ne me sens pas encore mais le problème c'est que tu apprends des choses et que finalement et il trône il ne faut pas croire qu'il était mieux que nous il trône dit de lui qu'il n'a pas laissé un culte il dolâtre qu'il n'avait pas touché le christianisme l'islamisme le bouddhisme le machin le traloued et le hélas les lindes et les bouddhas et les bouddhous et les mâles tout 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 l'oignyach avodazara et l'oavda il avait tout fait mais d'un autre côté il avance Rabotay cette recherche et quand il a trouvé la vérité il vient voir Moshé Rabbeinu de suite il n'attend pas et il y a cette gmara formidable très chers amis que je suis en train d'étudier à la mémoire du Rav Saadja Benayon la gmara dans Nazir en page 9 qui raconte l'histoire de Shimon Atzadik Shimon le juste était celui qui en même temps faisait partie des Kohanim Gedolim c'était un Kohen Gedol mais également il était le premier à avoir rédigé la Mishnah or Shimon Atzadik je vous le fais à l'oral pour ne pas perdre de temps a dit sur lui qu'il n'avait jamais mangé le corban d'un Nazir c'est quoi un Nazir ? c'est quelqu'un qui ne se vit pas dans 30 jours je laisse ma tinias pousser et je ne bois pas de vin c'est ça un Nazir et Shimon Atzadik il disait moi dans le Bet Hamikdash alors que les Kohanim normalement ils doivent manger les sacrifices du Nazir il disait moi je ne mange pas pourquoi ? parce que sûrement que tous ces Nazirs ce n'est pas des vrais Nazirs ils veulent faire mais finalement un jour ou l'autre ils vont laisser tomber et il a dit par contre il y en a un que j'ai mangé et là-bas il raconte il dit pourquoi j'ai mangé ce corban c'était le corban d'un jeune homme qui était berger il faut savoir qu'à l'époque les bergers c'était des gens très spirituels d'ailleurs regardez que Moshe Rabbeinu c'était un berger David Améler c'était un berger et Ével le frère de Cain c'était un berger c'était des gens très spirituels et ce berger il raconte à Shimon Adzadik qu'un jour en faisant boire ses brebis il s'est vu dans l'eau parce qu'à l'époque il n'y avait pas de glace donc il s'est vu avec le reflet de l'eau d'accord et quand il s'est vu avec le reflet de l'eau il a dit il a dit oulala je suis un beau gosse faut que je sorte là tout le monde va me sauter dessus ah il a dit je sens que le Yetzirara il est en train de m'attraper il va me faire faire des bêtises je suis venu au Betamikdash je me suis rasé la tête et j'ai dit je suis Nazir Shimon Adzadik il a dit toi je mange ton corval pourquoi 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 il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres non mais lui il a dit quelque chose de spécial il a dit Rasha je sens que tu vas faire des bêtises avec ta chevelure d'accord toi qui vas plus tard devoir rendre compte devant Dieu je me rase qu'est-ce qui a plu à Shimon une telle impétuosité bon le mec il prend une folie il vient il se rase la tête ça y est c'est devenu un nazir sur lequel Shimon non Rabotai ce qui a plu à Shimon c'est que c'est pas simplement rester une envie de devenir nazir il y a des gens ils ont envie avec leurs envies ils peuvent devenir grands rabbins de France j'ai envie de venir à la synagogue j'ai envie combien de fois je les entends j'ai envie de venir au cours j'ai envie j'ai envie j'ai envie alors arrête avec tes envies arrête la synagogue elle est remplie d'envie nous on a envie d'avoir des fidèles va dans ta synagogue arrête d'avoir envie viens viens j'ai envie j'ai envie l'envie d'avoir envie non ça marche pas il faut passer à l'action d'accord et Shimon Shimon il dit à ce nazir à l'erak à tous vos mères la Torah elle dit de toi qui afflil indor neder les azir l'achem quand un homme fera quelque chose d'extraordinaire de devenir nazir qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire et bien il faut expliquer qu'en fait ce qui a été extraordinaire c'est sa réaction immédiate c'est cette envie finalement cette qualité de ce nazir c'est que il a eu peur de tomber et de suite il prend la décision de suite et je vais vous dire la vérité croyez ou ne croyez pas les meilleures décisions dans votre vie c'est celles où vous n'avez pas beaucoup réfléchi les gens qui réfléchissent beaucoup combien de fois on a fait des cours sur ça ils perdent leur énergie dans leurs paroles et on a dit que c'est ça la différence entre un tzadik et un rachat le tzadik au mer arbé veeno c'est il ne fait rien au début à Abraham je vais te vendre ma rata marpé vous n'entendez pas vous n'entendez pas non rien du tout comment problème de réseau je ne sais pas pourquoi est-ce que là vous m'entendez vous m'entendez merci 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 il y a une phrase bien connue qui dit que Yitro en fait il a été chronologiquement en contact avec Moshe Rabbeinu uniquement après le don de la Torah uniquement après le don de la Torah Moshe Rabbeinu a rencontré Yitro et quand même la Torah elle va lui donner la paracha la plus sainte j'ai envie de dire qui est celle de Matan Torah et donc je pense que comme ce chiou il donne de la force à tout le monde alors le Yitzahara il se met au milieu c'est connu ça alors on doit apprendre donc à faire des changements c'est ce qu'on a dit et de ce qu'on entend surtout parce que très souvent on entend beaucoup de choses mais finalement on reste les mêmes j'ai envie de dire et c'est ça c'est ça qui a fait que Yitro lui il a changé et donc nous on doit se le dire regardez des fois on écoute comme on l'a dit des cours des fois il y a des événements tragiques comme on a encore entendu ce soir le départ d'un Marseillais qu'on connaissait très bien d'accord ça ça nous réveille ça nous dit mince qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est finalement qui on est d'accord ou alors une période comme quand on traverse Rosh Hashanah Yom Kippour on sort de Kippour on a l'impression et j'essayais de remettre la vidéo on sort de Kippour on a l'impression d'être des anges mais qu'est-ce qui reste de tout ça d'accord et quand on a un réveil personnel aussi une remise en question il faut garder et alors ça c'est tout un cours du Ravois-le-Bœuf qui dit que ne pas faire des grandes choses parce que nous-mêmes il dit le Ravois-le-Bœuf c'est un cours qui est très intéressant qui dit que l'homme c'est un rebelle on est tous des rebelles ne croyez pas que vous êtes les seuls des fois chez vous à la maison et vous dire oh là là j'ai rien envie de faire aujourd'hui j'ai rien envie de faire je me sens pas c'est l'archuma et tout non tout le monde est tous comme ça ça s'appelle on a des jours de haine où on n'a rien envie de faire c'est comme ça ça s'explique mais il faut une demi-heure de cours j'ai pas le temps de le faire maintenant mais c'est pour vous dire que si on prend des grandes choses quand on va avoir des moments un peu de mou comme ça ces grandes choses on les tiendra pas mais prendre des petites choses petit à petit moi j'ai vu des gens je vous promets je sais pas vous parler de moi mais je les ai vus petit à petit ils ont avancé petit à petit petit à petit et à la fin ils sont devenus des grandes personnes d'accord et ça c'est ce qu'on doit dire voilà pourquoi Shimon lui il mangeait jamais des corbanodes des nésirim parce qu'il se disait leur éveil finalement il va pas durer longtemps qu'est-ce que moi je vais manger un corban d'un nésir pareil le réveil il tiendra pas longtemps alors que si finalement il a mangé celui de ce nésir là particulièrement parce qu'il savait que sa prise de conscience elle était tellement forte qu'il n'y avait pas de raison qu'il devienne un autre une vraie remise en question elle fait que la personne et c'est ça Haaret et Shamaim Haaret c'est qu'il faut courir il faut courir et regardez les gens qui réussissent dans leur vie ça combien de fois je le répète c'est des gens qui ne s'arrêtent pas ils ne s'arrêtent pas ils ont des journées chargées comme il n'y en a pas d'eux et peu importe l'âge tout est dans la tête les gens des fois ils me disent là je me sens que j'ai vieilli c'est dans ta tête vous prenez deux personnes les deux elles ont 70 ans l'une en dirait un jeune il court comme une gazelle et l'autre presque tu le mets dans une chaise roulante et tu le tires doucement 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 mais ils ont le même âge pourquoi il y en a un qui est super actif je ne parle pas maintenant au niveau de la santé mais je parle au niveau du moral le moral dans ta tête tu peux rester jeune et avoir je ne sais pas quel âge l'essentiel c'est comment est-ce que dans ta vie de tous les jours tu meubles tes journées et surtout tu es actif d'accord et donc ça finalement le raval bleu il explique que c'est pour ça qu'Hachem il n'avait pas voulu faire partir le peuple juif par la terre des félistins parce que qu'est-ce qui se serait passé s'il les avait fait passer par la terre des félistines ils se seraient refroidis ils auraient de suite regretté et le regret Rabotai c'est pire que tout le regret c'est pire que tout et c'est cela qui s'appelle Rabotai vraiment écouter qu'est-ce que c'est écouter c'est qu'à la suite de cette écoute j'ai une prise de confiance j'ai une décision de changer et donc c'est ça que le Narmanide a dit à ses enfants que ce soit pas simplement une lecture simple mais que cette lecture elle vous amène à un quelconque changement et c'est là qu'on dit dans Shirashirim qu'est-ce qu'on dit dans Shirashirim je vous ai fait jurer fille de Jérusalem ne vous éveillez pas ne vous amourachez pas ne montrez pas d'amour qu'à une seule personne chez Terpat qui a vraiment envie qui a vraiment envie d'aller plus loin si elle n'a pas envie d'aller plus loin ne montrez pas d'amour et c'est ça que le Rabban le Ramban Narmanide a dit à sa famille dans la lettre Hacheta c'est Hhefet c'est quoi le Hhefet un objet dans le mot Hhefet il y a le mot Hhafet j'en ai envie qu'est-ce qui fait que ma vie elle va prendre un sens c'est quand j'ai envie d'avancer mais celui qui n'a pas envie Rabotaï on ne peut pas l'aider c'est ça qui est terrible et c'est l'erreur de beaucoup de gens ça les gens ils croient qu'ils vont chez les Rabbanim et les Rabbanim ça va être le Messie alors il n'y a pas de Messie qui compte si toi tu n'as pas envie de bouger dans ta vie tu peux aller voir qui tu veux des rabbins des psychologues des psychiatres des je ne sais pas moi des magiciens des sorciers personne ne t'aidera il faut que toi tu aies envie si toi tu as envie alors là oui dans le chemin que tu veux prendre dans ta vie Dieu il va te faire avancer dans cette vie mais toi il faut que tu aies envie qu'est-ce qu'il a écouté et il est venu et le Rav Snir Guetta que j'écoute très souvent il a dit c'est ça le peuple juif il est devant la mer et il pleure tous ils pleurent alors Moshe lui aussi il pleure mon Dieu sauve nous qu'est-ce qu'il lui répond Dieu Matitza Kelay qu'est-ce que tu fais là Moshe qu'est-ce que tu fais Matitza Kelay et qu'est-ce que je fais je prie je prie il faut prier non non Voyage maintenant c'est pas le moment de prier qu'est-ce qu'il a dit le Rav Guetta et il a dit de là on voit que l'action elle est cent fois mieux que la prière c'est un Khidou Shatzoum toi tu te dis la Tfilet c'est l'essentiel il n'y a pas que ça et c'est Dieu qui le dit Rabotai c'est pas moi qui avance ça c'est beau d'écouter des cours c'est beau de venir à la prière mais l'action il faut que le Talmud était amené les démas et je vous ai dit combien de fois c'est comme les gens ils te disent ça me fait rigoler bon malheureusement aujourd'hui à l'époque je sortais vers le public marseillais on donnait des conférences on donnait des aujourd'hui si vous saviez je vous raconte ma vie mais c'est pour vous dire que je me languis de ces moments où on sortait vers les synagogues on sortait vers les écoles faire des cours malheureusement avec l'épidémie c'est compliqué mais à l'époque les gens quand je finissais un cours ils ne savaient pas comment me remercier alors ils me disaient vous savez moi monsieur le rabbin la Torah c'est dans mon coeur Dieu il sait combien je l'aime et combien de fois je leur ai dit imagine tu fais ça à ta femme tu lui dis chérie chérie viens on sort au restaurant ma chérie l'amour que j'ai pour toi c'est dans mon coeur chérie tu me penses à moi c'est bientôt mon anniversaire je t'aime ma femme pense que je t'aime et ce sera le plus beau cadeau au bout de deux jours tu trouves un papier sur le meuble chérie je t'ai quitté on va se partager le droit de garde pour les enfants mais pourquoi tous les jours je lui dis que je l'aime ça suffit pas de dire à ta femme que tu l'aimes dans ton coeur il faut montrer des actions concrètes au jour le jour au mois le mois malheur à toi si tu oublies son anniversaire et que tu lui as pas fait une belle fête malheur à toi si tu dis à ta femme que tu l'aimes et sans l'aider chaque jour un petit peu pour les enfants elle aussi elle travaille comme toi pourquoi c'est qu'elle qui fait les devoirs pourquoi c'est qu'elle qui s'occupe de la maison et vice versa si son mari tu l'as pas mis en valeur à chaque fois qu'il fait quelque chose pour toi ouais mais franchement tu aurais bien mis à l'affaire mais tais-toi il s'est dévoué il s'est arraché tu sais pas ce qu'il a fait il est parti plutôt du boulot pour t'aider ouais mais il a pas rangé comme je voulais il s'est pas occupé des petites comme moi je le fais d'habitude il n'aura pas tais-toi il est venu t'aider remercie-le ça peut pas être que dans le coeur c'est dans l'action à Botaï et bien on dit toujours que le shirashirim c'est ça l'amour qu'on a un homme vis-à-vis d'une femme c'est la relation qu'on a avec Dieu au même titre que dans un couple la relation elle ne peut pas se limiter à de simples déclarations d'amour dans le coeur mais par des véritables actions et bien c'est ça alors je terminerai à Botaï encore dix minutes avec une démonstration qui a été faite à propos d'Abraham Avinu Abraham Avinu il lui dit écoute il faut que tu prennes ton fils et que tu le montes sur le misbéar et vous savez tout ce qu'Abraham Avinu il a attendu pour avoir cet enfant là d'accord alors il le met sur le misbéar il attache et il s'apprête à lui faire la shrita et là il y a un ange qui vient et qui lui dit Abraham Abraham ne touche pas ton fils et ne lui fais même pas une trace qu'est-ce qu'il veut l'ange c'est quoi ce langage là ne porte pas ta main sur ton fils et on a compris ok il ne le touchera pas et ne lui fais pas une seule trace et ça on a compris Rachid dit quelque chose d'extraordinaire il dira Rachid à Marlou Abraham il a dit à l'ange je suis venu ici gratuitement au moins je vais lui faire une petite blessure sur son cou je vais lui sortir un peu de sang au merlot ne lui fais rien c'est quoi cette folie Rabotai je ne comprends pas Abraham Avinu il n'est pas soulagé Dieu il voulait lui prendre son fils et lui demander de l'égorger qu'est-ce qu'il fait à notre père il prend ses jambes à son cou et il se barre il dit mon fils il est sauf ça il est sauf lui qu'est-ce qu'il lui dit je ne peux pas lui faire une petite trace dans le cou là oh c'est quoi cette folie là alors regardez ce que disent les commentateurs les commentateurs ils disent que la volonté d'Abraham Avinu c'était en fait dans l'engagement Abraham Avinu dans cette Akédat Yitzhak il s'est tellement tellement engagé qu'il a dit à Dieu je ne peux pas laisser cette force d'engagement que j'ai mis cette envie de faire je ne peux pas la laisser c'est ça c'est très fort cette envie de faire l'Akédat Yitzhak je ne peux pas la laisser comme ça et regardez ce qu'on en a fait de l'Akédat Yitzhak c'est les flambeaux c'est les frissons déjà rien que quand je chante ça comme ça c'est un moment magique toutes nos pensées d'ailleurs à Roger Gage qui aime tellement c'est ce moment on nous fait partager cette Akédat Yitzhak parce que c'est formidable pourquoi ? parce que c'est l'impulsion qu'Abraham il a donnée et Hachem il dit je ne vais pas te laisser comme ça Avraham il a porté ses yeux il y avait un bélier attaché qu'est-ce qu'il dit sur place surtout le service qu'Abraham Avinu a fait sur ce bélier comme si c'était on était en train de faire ça à mon fils comme si j'avais fait la chrita à mon fils comme si son sang il est aspergé comme si j'ai enlevé sa peau il est dérangé Avraham tu vas te dire qu'est-ce qui lui arrive là ? en fait c'est tout dans l'impulsion c'est-à-dire qu'Abraham Avinu c'est tout dans la volonté excusez-moi il a tellement donné de la volonté qu'il ne veut pas que ça reste la volonté voilà ça c'était le niveau d'Abraham Avinu Avraham Avinu il ne peut pas laisser un réveil comme celui d'approcher son fils à Dieu comme ça vide sans rien sans action donc il va se servir finalement du Haïl il va se servir du bélier pour que son action finalement elle ne reste pas vide et c'est ça que dit Avraham les Hinnam bâtis je vais laisser cette décision vide bien c'est ça à l'image d'Abraham Avinu à l'image à l'image de Hithro c'est ça qu'on doit se réveiller à Botaï on doit faire en sorte que tout ce qu'on écoute dans notre vie et je vais vous dire franchement pas forcément dans la Torah vous savez tous que des fois dans la vie de tous les jours à votre travail dans votre boulot dans votre entourage vous entendez des choses qui vous réveillent qui vous disent dans un petit coin de votre tête vous vous dites Bah O'Hachem moi j'ai un mari j'ai une femme Bah O'Hachem j'ai un toit sur la tête Bah O'Hachem j'ai pas ces problèmes merci mon Dieu de me laisser en bonne santé merci mon Dieu merci mon Dieu alors réveille-toi de tout ça si tu as compris que Dieu finalement il était clément avec toi si tu as compris que Dieu il t'avait épargné de certaines choses tu peux pas rester inactif c'est pas possible que chaque fois d'accord ce réveil il reste finalement sans une action parce que si ce réveil finalement il ne fait rien c'est très dangereux ça veut dire qu'on est en décalage avec ce qu'on sait et avec ce qu'on fait et ça ça peut pas être pire que tout parce que si tu es en décalage avec tes connaissances et avec ce que tu fais ça veut dire que quelque part tu peux vivre finalement dans la contradiction et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir écouter tu viens viens au cours viens écouter un chiot je t'envoie le lien zoom tu veux pas écouter parce qu'ils savent que ça va les impliquer finalement chaque juif je vous ai dit même le plus loin il y a une partie de Sané Shama qui se réveille quand ils écoutent de la Torah et donc forcément s'il se réveille il peut pas rester le même et voilà pourquoi le Gaon il a dit tout à l'heure à sa famille il leur a dit chasve shalom loti et tachlit à crier à l'évade qui basait à nuit de pelle à Adam si tout ce que tu lis tout ce que tu entends ça te laisse le même mais tu avances pas dans ta vie on doit même les coachs les plus grands coachs vous lisez des livres moi je lis des livres de coaching des fois je veux savoir comment on a des livres de Torah mais je veux savoir aussi comment les gens qu'est-ce qu'ils pensent l'égoïm ils te disent il faut passer à l'action tu dissèques ton but en plusieurs morceaux et chaque jour tu fais un peu parce que si tu veux le faire du jour au lendemain quelqu'un va maintenant le poids ça s'entend il veut perdre 10 kilos si il dit voilà je vais perdre 10 kilos en une semaine au bout d'une semaine il s'est avalé 3 hamburgers il a fini 4 gâteaux et il a bu je sais pas combien de coca non on a dit pas 10 kilos en une semaine 10 kilos sur 3 mois ah bah ça fait quoi ça fait 1 kilo par mois ou je sais pas combien ça fait ça fait 3 kilos par mois c'est rien ah bah ça je vais le faire qu'est-ce que ça nous montre ça ça nous montre qu'en fait d'abord il faut pas rester inactif il faut se fixer des objectifs sur lesquels on est capable parce que dans le judaïsme c'est pareil c'est ce que je vous ai dit à demi-mot tout à l'heure avec le ravolbeu on a un esprit en nous de rébellion donc si tu penses faire tes choubats du jour au lendemain tu n'y arriveras jamais mais par contre ne reste pas inactif ne reste pas inactif et c'est ça que Abraham il avait peur car une personne qui se réveille lors d'un cours il doit changer sinon Abraham il a eu peur de ça on peut s'habituer à écouter sans changer et ça c'est la question qu'on doit se poser si on voit qu'on ne change pas on doit se demander peut-être qu'on écoute trop de choses on écoute beaucoup beaucoup mais qu'à la fin on n'a rien fait à la fin à la fin on reste les mêmes et ça c'est très mauvais parce que comme je vous ai dit tout à l'heure d'abord vis-à-vis d'Hachem parce qu'Hachem il dit oh le monsieur il commence à comprendre là je le vois se documenter je le vois écouter je le vois je le vois je le vois mais à la fin résultat zéro pensez quand vous avez du mal à l'entendre pensez à l'amour dans un couple si on ne montre pas d'épreuve au jour le jour la personne qu'on a en face elle s'essouffle parce qu'elle dit celui-là il me fait des déclarations d'amour toute la journée mais au bout du compte il n'y a rien du tout à la fin le couple il s'essouffle s'il n'y a pas d'épreuve concrète et bien c'est ça dans la Teshuvah c'est toujours la même chose c'est-à-dire que tout ce que j'écoute ça doit m'amener à quelque chose